Bonjour à tous, bienvenue dans le journal télévisé du CHU, tourné cette semaine à l'unité de psychopathologie et médecine de l'adolescent, qui fête aujourd'hui même ses 10 ans d'existence, une unité qui a été créée grâce au soutien de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Un anniversaire spécial avec pour invité d'honneur Madame Bernadette Chirac, la présidente de la Fondation, vient visiter les réalisations menées en pédiatrie dans le cadre des opérations pièces jaunes et poser la première pierre de l'hôpital de jour, espace de médiation pour adolescents, structure qui ouvrira courant 2016. Alors cet espace a pour objet de construire un hôpital de jour de médecine de l'adolescent et psychopathologie dans la continuité de ce qui a été créé ici il y a 10 ans déjà avec l'hospitalisation au temps plein, puis la maison de l'adolescent qui a permis d'offrir en plus des consultations. Et à l'heure actuelle, ce qui nous manque cruellement dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, en particulier l'anorexie mentale, mais aussi pour les maladies chroniques de type diabète avec des troubles psychiatriques associés, c'est un hôpital de jour qui permet d'éviter justement au maximum l'hospitalisation, d'en raccourcir quand elle est nécessaire sa durée et de pouvoir soutenir au mieux les adolescents au sein de leur environnement habituel, que ce soit scolaire, que ce soit familial, que ce soit amical. Et donc c'est un projet extrêmement important qui fait l'objet aussi au niveau national d'une préoccupation pour nous autour de la prise en charge de ces troubles en particulier alimentaires, avec une journée nationale qui aura lieu le 6 février au niveau du ministère, en essayant de mobiliser les uns et les autres autour de cette thématique. Projet qui a reçu une subvention de la Fondation de 500 000 euros, soit la moitié du budget. Le CHU Hôpitaux de Rouen entre dans une nouvelle ère de la chirurgie grâce à l'acquisition d'un robot chirurgical dernière génération. Cette technologie de pointe permet de réaliser des interventions complexes et délicates de manière moins invasive grâce à de petites incisions. D'un côté, le patient allongé sous une machine munie de quatre bras articulés, de l'autre, une console pilotée par un chirurgien. Le gros avantage du robot sur le plan chirurgical, c'est bien sûr qu'on a la finesse du geste, parce que quand ma main va bouger d'un centimètre sur la console, elle va bouger d'un millimètre à l'intérieur du corps du patient. L'autre gros avantage, je sais que la caméra ne bouge pas du tout par rapport à la scélioscopie, puisqu'elle est sur un bras fixe. Et on a, grâce à cette pédale que vous voyez ici, la possibilité de zoomer l'image et donc d'avoir une magnification de l'image qui est en 3D. Donc en urologie, les principales interventions sont la prostatectomie, la néphrectomie, la cystectomie. Au CHU, on fait à l'heure actuelle quasiment 60% de l'activité du robot. Au-delà de la précision, de la liberté de mouvement et de la vision 3D offerte aux chirurgiens, cet équipement apporte aux patients une réduction notable de la douleur post-opératoire et donc la possibilité d'une convalescence raccourcie. Le professeur Muren, chef du service ophtalmologie au CHU, animera une conférence sur l'histoire de l'opération de la cataracte du XVIIIe siècle à nos jours. Rendez-vous samedi 7 février à 14h30 au musée Flaubert et d'Histoire de la médecine. Vous pourrez découvrir par la même occasion l'exposition dédiée à l'évolution de la chirurgie du XVe au XIXe siècle. Retrouvez les dates des visites commentées sur www.chu-ruan.fr. Au côté du CHU, l'Opéra de Rouen Haute-Normandie et le Conservatoire à rayonnement régional s'associent pour la deuxième édition de temps suspendu. Depuis 6 ans, les musiciens de l'Opéra et du Conservatoire viennent régulièrement à l'hôpital apaiser et divertir les patients. Ces résidences dans les unités de soins ont donné naissance à des compositions musicales uniques que vous pourrez découvrir lors d'un grand concert samedi 7 février à 20h à l'Opéra de Rouen. Et pour clôturer ce journal, je vous propose de découvrir le teaser de l'Opéra et vous donne rendez-vous dans 15 jours. Depuis longtemps, les musiciens de l'orchestre, à titre individuel et bénévole, participent à des actions au CHU, rencontrent des malades, font de la musique pour les malades dans les chambres. Professeurs et étudiants du Conservatoire ont des démarches du même type. Et donc c'était l'idée de faire un grand événement rassembleur de ces différentes dynamiques et de mettre tout le monde ensemble autour d'un grand concert qui permette aux gens de se fédérer autour d'un grand événement d'une soirée. On va entendre un concert en deux parties. La première partie, ce seront des créations de deux professeurs de composition du Conservatoire de Rouen qui ont composé leurs pièces en lien avec ce qu'ils ressentent quand ils rencontrent les malades et ce qu'ils vivent dans les services. Et la deuxième partie, on est sur de la musique française beaucoup plus connue puisqu'il y a le Bolero de Ravel et l'Espania de Chabrier. Les deux orchestres, celui du Conservatoire de Rouen et celui de l'Opéra de Rouen en Normandie, sont associés pour faire un vrai concert de grande qualité, un concert qui sera aussi retransmis au CHU. Je suis Philippe Tailleux, compositeur, musicien. Je viens toutes les semaines dans ce service de soins palliatifs depuis trois ans. Dans la composition tant suspendue, j'ai travaillé sur une œuvre qui serait en quelque sorte un peu le récit de ce qui se passe dans le service de soins palliatifs, s'inspirant de la parole des patients, la parole du personnel soignant et puis relatant en quelque sorte le rapport que le patient peut entretenir au temps et à l'hôpital lors de son séjour. Tant suspendu. La musique apporte ce que nous les soignants sommes incapables d'apporter. C'est une façon de communiquer, une complicité qui se crée entre le musicien et le patient. Leur passage dans la maladie est compliqué. Avec la musique, vous allez où vous voulez. La musique, c'est un voyage. Le contexte de l'hôpital est un contexte un petit peu compliqué et je pense que la musique, ça nous ressort de ce contexte. J'ai l'impression que la douleur s'en va. J'ai été très étonnée lorsque j'ai entendu les musiciens jouer dans le couloir. Déjà, ça me sort du lit. J'ai envie d'entendre davantage, d'entendre plus fort. Parce que pour moi, la musique est un havre de paix. Elle nous donne, on n'a pas à lui rendre. Ce qu'on lui rend, c'est notre véritable bonheur à nous. Ça me fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Je suis Jean-Philippe Beck, compositeur, pianiste. Tous les 15 jours, j'interviens dans le service de pédopsychiatrie pour une heure musicale avec les patients qui sont là, qui sont de jeunes adolescents. Donc, de nos rencontres va naître une œuvre qui s'appelle Eden et Dean, sous deux formes. Une forme où j'ai enregistré leur voix, leur claquement de main, que je vais après utiliser de manière électro-acoustique. Dans la musique symphonique, il va y avoir une thématique inspirée par les prénoms de certains des patients, donc mélodisés, donc ils vont figurer dans la thématique de cette œuvre. Temps suspendu. Le conservatoire est un service public d'enseignement artistique, donc l'idée, c'est d'associer un musicien professionnel et un élève à chaque pupitre, via le fait qu'on fait ce concert à l'opéra. Ils sont donc 90 à l'Orchestre symphonique du conservatoire. Le plus jeune doit avoir 13 ans, le plus âgé, alors il doit être aux alentours de 30 ans. On est très attaché au fait que ce lieu soit un lieu d'apprentissage, mais aussi de vie. Et donc, qu'à travers la pédagogie de projet, on ait aussi le plaisir de la rencontre, du faire ensemble. Ça fait bouger les tripes, c'est pas neutre. Sous-titrage Société Radio-Canada